Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast La Voix du Vrai, le seul podcast qui prend soin de ton âme, je suis Mounir. Et aujourd'hui, comme tu le sais, on est au Forum 104. On a eu l'occasion de discuter avec Sidi Mohamed Soucy et Sidi Hadji. Et là, j'ai le plaisir d'être avec Sidi Aissam. Sidi Aissam, assalamu alaikum. Aleykoum salam wa rahmatullah. Comment ça va ? Ça va très bien et toi ? Alors, comment se passe cette matinée au Forum 104 à Paris ? C'est super parce qu'on a la chance de rencontrer plein de personnes différentes. On ne s'attendait pas à autant de diversité et surtout à autant de sympathie et d'ouverture. Et disent quoi les gens quand ils viennent te voir ? Tu connais le vêtement, toujours. C'est le premier truc qui attire. Et tout le monde vient demander c'est quoi ces couleurs, pourquoi cet habit, etc. Du coup, c'est comme une porte ouverte. On nous ouvre la porte instantanément. Et du coup, ça nous donne l'occasion de parler de qui on est. Et bien, comment tu le décris toi ce vêtement ? Alors, ce vêtement vraiment, c'est ce que j'appelle vraiment le fruit d'une hikma. Comment tu traduirais le mot hikma ? Sagesse. Sagesse, exactement. C'est vraiment ce vêtement, comme je dis, si j'avais eu moi à réfléchir à un vêtement adapté à notre époque, etc. Pour ce qu'on est, pour une voie soufi, etc. Jamais je n'aurais pensé à ça et je pense que personne n'y aurait pensé. Et c'est vraiment là que tu vois que c'est vraiment une sagesse, que c'est vraiment d'inspiration divine. Parce que ce vêtement, il est adapté à l'époque. Il est extraordinaire. Alors, il est adapté à l'époque, alors que Sidi Hadji me disait juste à l'instant que c'était plutôt un vêtement qui était le vêtement originel. Donc, il est originel au départ et en plus de ça, adapté à l'époque. Ça me fait penser un petit peu au prophète, à l'essalat au salam, qui est le premier et le dernier des prophètes. Tu me donnes ta position par rapport au fait que ce soit le vêtement d'aujourd'hui, en fait. Aujourd'hui, tu es l'avocat de la Moraqara et tu vas m'expliquer pourquoi ce vêtement, dans un environnement comme celui-ci, est le vêtement d'aujourd'hui, en fait. Ou the next orange. C'est complètement le vêtement d'aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on est déjà ? On est d'une voie soufi, on est donc musulmans. On vient du Maghreb, pour beaucoup d'entre nous. La voie, en tout cas, le vient. Après, les gens viennent d'un peu partout. Rien que ces trois points, déjà. Si on devait prendre le vêtement que portent les gens, de manière traditionnelle, en étant d'origine d'un pays arabe, musulman, et ainsi de suite. C'est quoi ? Ghandora, Kamis, Jelaba, etc. Ça, tu le portes en France, aujourd'hui. Quelle image tu reflètes ? L'image d'un intégriste. Voilà, tu fais peur. Alors qu'à la base, c'est beau. Ça va être le vêtement de gens gentils. Mais, voilà, malheureusement, le contexte fait que tu portes ça. Au final, c'est une Jelaba. Tu vois, c'est la même chose. Oui. Mais quelle image tu reflètes ? Qu'il y a quelque part de la créativité ou de la fantaisie. Voilà. En tout cas, tu ne fais pas peur. Ah non, non, non. Voilà. Et bien, rien que pour ça. Non, 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 non. Je te garantis que tu ne fais pas peur. Alors, attends, excuse-moi. J'ai juste une anecdote. Quand vous êtes venu récupérer les affaires, je ne sais pas si t'as remarqué, mais il y avait un couple qui sont passés en vélo. Enfin, chacun avait son vélo. Et puis moi, quand je suis retourné à la voiture, je les ai entendus papoter quand ça en a les couleurs, quoi, en fait. En fait, ça attire vachement et ça n'attire pas la méchanceté, quoi, en fait. Mais c'est ça qui est beau. Moi, je reviens d'une Siyaha, là, on a fait une marche où on était vraiment à la campagne, quoi. On était dans le sud, entre Auxerre et Dijon. Et on était vraiment dans ce qu'on appelle le terroir, quoi, vraiment. Ou même on peut l'appeler la France profonde, voire très profonde. Et je t'avoue que moi, c'est la première fois que j'allais dans des villages comme ça, etc. Et j'avais peur. J'avais peur du rejet, peur du racisme, etc. Parce que je regarde la télé, je me dis, ces gens-là, ils vont en arabe. Voilà. Bien sûr. Soit tu connais les images qu'ils doivent en avoir si on s'en remet à la télé. Eh bien, figure-toi que ne serait-ce que du fait de porter ce vêtement-là, ça cassait tout ça, quoi. Et les gens venaient nous parler et les gens étaient super gentils. C'est-à-dire que j'ai vu le vrai visage des Français, en fait, de la France. Et les Français sont des gens bien. Les Français sont des gens gentils. Et du coup, grâce à ce vêtement-là, j'ai pu voir le visage des Français, quoi. Alors que, malheureusement, les Français qui se referment, etc., qui se mettent dans une posture parfois raciste ou autre, moi, je ne pense pas que ce soit la réalité des gens en France. Les gens en France sont des gens bien. Mais c'est normal. Non, mais les racistes sont aussi des gens bien, en fait. Et c'est ça. Ce que nous, on appelle raciste parce qu'on peut subir ce racisme-là, mais dans la réalité... C'est des gens gentils. Peut-être des patriotes gentils, tu vois. Bien sûr, bien sûr. Et justement, en fait, si tu veux, au vu du contexte de tout ce qu'ils voient à la télé, etc., et même, il n'y a pas de fumée sans feu, il y a des choses qui se passent, ce qui justifie aussi. C'est normal, les gens se referment parce qu'ils ont peur. Et je les comprends. Et ça, la beauté de ça, c'est qu'on passait dans les villages, mais ça ne faisait peur à personne, au contraire. Les gens, ils trouvaient ça beau ou ils trouvaient ça marrant. Et du coup, ça t'ouvre la porte. Tu peux discuter. Et là, on enlève tous les a priori et c'est deux humains qui se parlent, quoi. Et c'est beau, ça. Alors, l'amorakara comme outil de connaissance de soi-même, de sa propre neuve, ça a été un point dont on a longuement parlé avec plein de focaras tout au long des différentes années, tu vois. Et là, tu es en train de me dire que l'amorakara, c'est aussi un outil d'ouverture sur l'extérieur et même plus, c'est même une clé qui ouvre certaines portes. Complètement. Tu me parles un petit peu plus, essaye d'exprimer le truc. Complètement. Moi, j'ai eu, grâce à Dieu, la chance de pouvoir me balader dans les rues à Paris ou comme je l'ai dit avant, dans d'autres endroits en France et même à l'étranger. On a fait l'Angleterre, on a fait l'Espagne, on a fait plusieurs pays. C'est extraordinaire. Dans le cadre d'une marche spirituelle. Voilà. On a un point de départ, on a un point d'arrivée potentiel ou une direction en tout cas. Et ensuite, on chemine jusqu'à cet endroit-là et on se laisse porter par le destin. Enfin, le destin. Et l'expérience et le résultat, le fruit que j'en ai retiré, c'est que c'est magnifique. C'est que les gens sont très ouverts. Et je parle des non-musulmans. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Les non-musulmans, quand ils voient la Mouraqara, ils voient des couleurs, ils trouvent ça beau. Ils viennent vous parler, ils viennent vous demander. C'est beau. On t'ouvre la porte pour pouvoir t'exprimer, dire qui tu es, parler de Dieu, parler de ta religion, etc. Et c'est beau. Et sans la Mouraqara, je te garantis que dans le contexte actuel, envoie trois Maghrébins marcher à la campagne, habilé soit en civil, soit habilé en mode kamis, je peux te garantir que la réaction ne sera pas la même. Non, mais même si tu envoies trois Parisiens sapés en parisien en campagne. Exactement. Tu vois, il va y avoir ce regard en disant, mais attends, comment il est sapé lui ? C'est le Parisien, c'est ceci, c'est cela. Les a priori. Ce truc-là, il n'y a pas d'a priori. Alors que justement, il pourrait y avoir des a priori pour toi, qui portent ce vêtement-là, et au contraire, c'est quelque chose qui attire. Ça ouvre des portes, quoi, en fait. Carrément, carrément. Non, mais c'est exceptionnel. J'ai vu que vous aviez fait des shahedas. Oui. Pendant votre siaha, pendant votre pérégrindation. Alors les mecs, ils partent. C'était où le point de départ ? Alors, Auxerre. Vous êtes parti d'Auxerre et vous êtes arrivé où ? Dijon. Auxerre, Dijon. Il y a quoi, 140 bornes ? Oui, à peu près 150. Ok, combien de temps vous avez mis ? On a mis six jours. Six jours, donc en hiver, au mois de janvier, au moment où il fait le plus froid, en fait. Donc, ce n'est pas une marche, genre, mi-mai, tu vois, au printemps, où toutes les fleurs sont sorties. Et toi, qui as déjà fait, par exemple, une siaha en été, est-ce que, outre le froid et les inconforts physiques, est-ce que, avec l'alternance du jour et de la nuit et des durées qui vont être complètement différentes en hiver, où on va avoir une nuit qui va être très, très longue et en été, une nuit qui va être très, très courte, est-ce que toi, tu vois une différence au niveau de ta pérégrination, en fait ? Honnêtement, la grosse différence, c'est le froid. Et ça, voilà, c'est déjà parce que tu passes des nuits où tu n'es pas sûr de pouvoir dormir, voilà, parce que quand il fait froid, je t'assure que tu ne trouves pas le sommeil quand tu as vraiment froid. Donc déjà, c'est le premier point. Après, l'autre aspect, c'est qu'étant donné qu'il fait froid, qu'est-ce que tu fais ? Tu prends un sac de couchage, tu prends du matériel, mais du coup, c'est plus lourd. Et là, tu subis parce que le poids, c'est ton premier ennemi quand tu fais des longues marches. Du coup, la différence entre l'été et l'hiver, c'est vraiment ça, c'est que du fait des intempéries, le froid et surtout la pluie, ça, c'est vraiment, c'est le plus dur, tu subis déjà et en plus, pour subir moins et avoir plus de confort, tu prends plus de matériel et là, tu subis le poids. Donc au final, tu te retrouves, alors qu'en été, en été, c'est plus simple, il fait plus chaud, du coup, tu peux t'alléger, prendre moins de couverture, etc. C'est beaucoup plus sympa en été. Mais en fait, l'exercice spirituel qui est réalisé pendant cette pérégrination, il est rythmé par des prières et les prières en hiver, elles sont très, très rapprochées. Les prières en été, tu peux marcher et arriver jusqu'à Strasbourg avant de faire la rassade, tu vois. Est-ce que ça, en fait, le fait que vous ayez été mis dans une situation où on vous imposait, justement, des prières avec des courts moments entre les deux, est-ce qu'il y a une différence, en fait ? Moi, j'ai l'impression que, oui, j'ai l'impression que c'est plus contraignant, outre la météo, mais j'ai l'impression que c'est beaucoup plus contraignant de... Tiens, tu m'as perturbé, c'est prévu, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Bon, bref, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus contraignant de... Je parlais des prières, du fait que les gens sont rapprochés. De naviguer sur la route. Non, on ne dit pas naviguer. Je ne sais pas, marcher. Bon, alors, se déplacer, en ayant une pause à réaliser tout le temps, tu vois, parce qu'on n'est pas des animaux nocturnes, tu vois. Est-ce que, finalement, le fait que ce soit en été, ce n'est pas plus facile ? Si je te dis ça, c'est tout simplement parce que j'ai peur de faire ma première siyaha. Ah oui, tu n'en as pas encore fait. Non, je n'en ai pas encore fait. Et je ne sais pas comment ça se passe, en fait. Et je me fais des petits films, en fait. Je vais te donner la réponse tout de suite, de manière très simple. L'islam est une religion de facilité. Et là, tu le réalises parce qu'on peut prier, voilà, on peut prier le Doher et le Assa l'ensemble et avec seulement deux raka'at chacune. Déjà, ça, c'est extraordinaire quand tu es en siyaha, tu es fatigué, etc. Dès que tu t'arrêtes, tu fais l'ijma'a des deux. Et puis, voilà, comme ça, c'est facilité. Pareil pour l'Aisha et le Maghreb. Donc, bon, ça, alhamdoulilah, on a de la facilité. Ouais, c'était la fin de ta phrase. Ouais, que ce soit en été ou en hiver, au final, grâce à ça, franchement, ce n'est pas sur les prières. La difficulté n'est pas l'heure. Donc, tu es en train de me dire, Mounir, arrête de te mettre des films dans la tête, arrête de te mettre des bâtons dans les roues et viens marcher un peu avec nous. C'est ça. Et c'est quand la prochaine siyaha ? Alors, pour moi, je vais me reposer un petit peu. J'attends l'été pour moi. OK. Et par contre, tu en as d'autres qui sont en cours et qui, il y a des groupes qui se forment. Donc, je t'invite à... Quelque chose me dit que je dois la faire en ta présence. Je ne sais pas pourquoi. Je me dis que ce sera plus supportable. Attendre cet été. Bon, c'est dire, Sam, je sais qu'on a beaucoup de choses à faire. Comme j'ai donné une mission aux Fokara qui sont passées avant toi, je vais te donner une mission. Ta mission, aujourd'hui, consiste à apprendre quelque chose de quelqu'un. C'est-à-dire que dans toutes tes rencontres, il va falloir que tu t'organises pour que la personne soit en mesure de t'apprendre quelque chose. Et cette chose-là, il va falloir que tu viennes me l'apprendre au micro. D'accord. On est d'accord là-dessus ? OK. Check. Allez. OK. Caméra, c'est filmé. Il va apprendre tout de suite quelque chose. Sidiah et Sam, je ne te retiens pas plus longtemps. Merci encore de ton temps. Et je te souhaite une bonne après-midi, Sidi. Assalamualaikum. 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 Assalamualaikum.